Shalom, shalom, shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, J-3. Dans trois jours, notre grand événement, la Convention Femmes des Valeurs. La Montagne de la Prière Ministries au Paris organise cette Convention pour vous, pour toi, pour la famille. Ne manquez en aucun prétexte. Joignez-vous en nous à ce puissant programme. Car moi je suis convaincu que ce programme laissera des traces positives dans votre vie. Alors ce samedi 30 mars 2024, ici à Paris, à Noisy-le-Grand, à Novotel, à partir de 15h, nous allons débuter notre programme. Et le dimanche 31 mars, à partir de 10h, nous allons débuter, clôturer notre programme. Et ces deux jours seront des jours de puissance, des jours de messages, de prière, de restauration. La Bible déclare, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Je suis convaincu que personne ne viendra à cette Convention et rentrer bréduit. À la Montagne de la Prière, ça ne rate jamais. Cette date ou ces deux dates, ce sont les dates qui vont rester gravées dans ta mémoire. Quelque chose d'extraordinaire. Nous allons prendre le temps de prier pour toutes les familles qui seront présentes. Et les enfants, les parents, nous allons prier ensemble. Et nous croyons à ce Dieu des échanges de grâces. Nous allons recevoir ce que vous avez et vous allez recevoir aussi ce que nous pouvons vous apporter. Et ce sera deux jours de restauration. Ne désespère pas parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore vu les résultats. Continue à croire que le lendemain appartient à l'Éternel. Alors, deux dates. Le samedi 30 mars à Paris, à la Montagne de la Prière Ministrise, à Novotel de Noisy-le-Grand. Le 30 mars, nous commençons notre Convention. Le 31 mars, dimanche, nous allons clôturer Jume 3. Nous vous attendons très nombreux. Et ce soir, je voudrais encore bombarder. Priez avec toi. Moi, j'ai la foi que la prière de juste a une grande, mais une grande efficacité. J'aime la prière. Je m'accroche à la prière. La prière poussante. Le mal sera bloqué. Le salmiste est en train de dire que l'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel te gardera de tout mal. Il ne permettra pas que ton pied chancèlent. Il te gardera de tout mal. Pendant les jours, le soleil ne te frappera pas. Ni la ligne pendant la nuit. Nous allons prier ensemble. Pendant ce moment que nous allons prendre une aide. Nous allons prier afin de détruire le mal que le diable, les sorciers, amènent dans nos vies. Dans nos familles, il faut que nous puissions être debout. Le Seigneur déclare, je cherche une personne, un homme, qui se tient à la brèche, afin que la nation ne soit pas détruite. Enfin que le pays ne soit pas détruit. Il est important que nous puissions prier. Et le mal sera bloqué. Oui, dans la Bible, Moïse a bloqué le mal. Dieu voulait même détruire, mais Moïse l'a empêché. Dieu voulait détruire Moïse. Alléluia. La femme de Moïse, Sephora, a bloqué la mort. Donc, priez avec moi. Ne baissez pas les bras. Quelle que soit l'intensité de la violence, les sorciers de ta famille, les amis ennemis ont provoqué autour de toi. Crois qu'avec Jésus, c'est toujours possible. La prière de blocage, la prière de barrage, nous allons barrer. Alléluia. Satan ne mangera pas ta destinée. Écoutez ce qui est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 6. Un grand signe parie dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Quelle gloire. Wow. Quelle gloire. Quelle gloire. Elle était enceinte et elle criait, état en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parie encore dans le ciel. Et c'était un dragon rouge, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa quai entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, enfin de dévorer son enfant. C'est là où nous allons prendre notre prière. Apocalypse 12, chapitre 12, verset 4. Les dragons, Satan s'éteignent devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Mais la femme enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfouit dans les déserts, où elle avait un lieu préparé par Dieu, enfin qu'il fût nourri pendant 1200 jours. Bien-aimé, lève ta voix au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Un grand signe parie dans le ciel. La Bible déclare, un grand signe parie dans le ciel. Mais la Bible déclare, un autre signe aussi, parie. Il y a ton signe qui apparaît. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a encore fait paraître un autre signe. Satan aime l'opposition. Quand tu veux être élevé, Satan va élever aussi quelqu'un d'autre pour te faire la guerre. Il aime toujours mettre le conflit. Lève ta voix ce soir. Déclare avec moi, tapez-moi cinq fois le signe, le signe. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis un grand signe. Je suis un grand signe de Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi. La Bible dit, un grand signe parie dans le ciel. Tu es venu du ciel, tu n'es pas venu de la terre. Tu es venu du ciel, tu n'es pas venu de la terre. Alors, lève ta voix ce soir. Dis, Seigneur de gloire, je suis un grand signe que tu as envoyé sur la terre. Je suis venu sur la terre parce que tu m'as envoyé sur cette terre. Je suis un signe. Je suis une référence. Quelqu'un lève sa voix et déclare ce soir. Je suis un signe. Je suis une référence. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Mes enfants sont un grand signe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Satan, même si tu t'élèves en opposant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare. Quand les terrains ouvrent, personne ne ferme. Quand les terrains ferment, personne ne ouvre. Quand les terrains élèves, personne ne peut abaisser. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi, déclare comme Esaïe. Moi et les enfants que les terrains m'ont donnés. Nous sommes des signes et des présages. Dans ce monde, mon Dieu me roi. Je suis un signe. Je suis un pays, un présage. Je suis mon fête. Je suis une référence. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève-toi, déclare ce soir. Je suis un grand signe. Tu es un grand signe. Tu es un grand signe. Tu es un repère. Alléluia. Pas un petit signe. Mais un grand signe qui vient de Dieu. Parce que tu es né pour en parter. Tu es né pour faire quelque chose d'important sur la terre des humains. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauvé. Jésus-Christ et de Nazareth. Lève-toi, déclare. Commencez à déclarer. Je suis un signe. Je suis un signe. Et je suis un grand signe. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Un grand signe contre un signe. La Bible dit, un grand signe est à Paris. Et ce grand signe qui est à Paris du ciel, c'était une femme qui était enveloppée du soleil. Et la ligne était sous ses pieds. Et une couronne de douze étoiles était sur sa tête. Quelle gloire. La Bible déclare, bien aimé le Seigneur. Le Père glorifie le Fils. Nous sommes appelés de gloire en gloire. Nous sommes revêtus de cette gloire qui vient de Dieu. Tu es un signe. Tu es un présage. Les soleils étaient enveloppés, la femme. Les soleils représentent Jésus. Je voudrais que tu puisses réaliser dans tes combats. Dans tes batailles, le Seigneur t'a enveloppé de sa gloire. Que la gloire de Dieu soit ton habit, ton manteau. Il est écrit dans Esaïe qu'il nous a habillés d'un manteau de gloire. Malgré que le diable se lève pour déstabiliser notre vie, notre existence, tu dois savoir que tu n'es pas n'importe qui parce que tu es habillé du soleil. Tu es habillé du soleil. Le soleil, tu es revêtu du soleil, revêtu de gloire. Lève ta voix. Déclare avec moi ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, que le soleil enveloppe ma vie dans cette bataille spirituelle. Pendant que le diable, Seigneur de gloire, prépare des incantations contre moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire, lève-toi, lève-toi ce soir dans ma vie, Seigneur de gloire. Que je sois habillé du soleil, que le soleil de gloire me protège, me couvre. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le soleil enveloppé la femme. Dieu ne nous laisse jamais sans protection. Dieu ne peut jamais nous envoyer en guerre sans protection. Quand Dieu nous envoie en guerre, il nous envoie toujours avec la protection de notre Dieu. Tu élèves ta voix, tu dis, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que toute la magie de la sorcellerie, que tous les rituels morois qui s'élèvent en opposition contre ma vie, je viens déclarer ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je suis revêtu du grand soleil, le soleil, alléluia, je porte sur moi le soleil, devant la sorcellerie de tout genre, devant la destruction programmée contre moi, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que toute puissance démoniaque, Seigneur de gloire, qui se projette, mon roi, qui localise ma maison, qui localise, Seigneur de gloire, le lieu de mon travail pour me détruire, qui localise l'université, qui localise le lycée, le collège de mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le soleil puisse m'envelopper, que partout t'appelles moi cinq fois soleil, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Le soleil enveloppait la femme. Cette femme était enveloppée de soleil, peu importe les rituels qu'ils sont en train de faire, peu importe leur sorcellerie, peu importe les mauvais sorts, parce que si nous souffrons, bien-aimés, les gens viennent nous attaquer la nuit pendant que nous dormons. Les gens, les sorciers viennent nous attaquer au travail pendant que nous travaillons. Ils envoient la sorcellerie à travers les mauvais sorts. Cette puissance qui est destinée à agir négativement contre toi, contre tes enfants, il est quelque part, il égorge un mouton, il prend ton nom, hallelujah, il prend ta photo, il l'amène au fleuve, il va déchirer la photo avec le sang mélangé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, cette femme était enveloppée du soleil et la ligne était sous ses pieds. La ligne représente la grâce. La Bible déclare, la grâce nous suffit. Nous marchons et nous vivons sous la grâce des dieux. L'air d'avoir dit Seigneur de gloire, que je marche avec la grâce du Seigneur. De même que le soleil, le Christ me couvre, Seigneur de gloire, que je marche sur la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que mon signe est papa, que ma destinée, que mon étoile, Seigneur de gloire, marche sur la grâce de toute gloire, sur la grâce de l'éternel, sur la grâce prophétique, sur la grâce royale. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tapez-moi cinq fois la grâce. Satan peut s'élever avec sa magie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Satan peut utiliser, bien aimé le Seigneur, les sorciers. Satan peut utiliser les démons, qui sont les anges déçus, qui sont tombés du ciel. Il peut utiliser la parole. Parce que beaucoup de sorciers, beaucoup de gens méchants, ils utilisent la parole pour nous détruire. Ils utilisent la parole pour nous déstabiliser. Ils utilisent la parole pour nuire à ton mariage. Pendant que toi, tu es en paix avec ta femme et les enfants. Pendant que tu es en paix avec ton mari et tes enfants. Il y a quelqu'un qui ne cesse de parler du mal de toi. Au téléphone, sur les réseaux sociaux, Facebook, Youtube. Il appelle en Amérique, il appelle en Afrique, il appelle en Europe, il appelle partout. En Chine, au Japon, il appelle partout. Il envoie des mauvaises paroles. Et comme je vous l'ai dit souvent, la Bible déclare, Jésus a dit, « Le parole que Jésus a donné son esprit est vie. » Chaque parole négative qui sort contre toi, bien aimé dans le Seigneur, c'est un esprit négatif qui sort pour te détruire. « Alors ce soir, lève ta voix du Seigneur de gloire. » La femme était enveloppée du soleil. La ligne était sous ses pieds. La ligne, le soleil, c'est le Christ qui nous enveloppe. La Bible déclare, « Soyez revêtus de Christ. » Nous sommes revêtus de Christ. L'apôtre Paul a dit, « Que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur moi les signes de Jésus-Christ, les marques de Jésus-Christ. » Un signe, c'est une marque. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Aucune sorcellerie de la suggestion verra détruire ma vie, car je porte sur moi les signes de Christ. Je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Hallelujah. Ce ne plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit à moi. Celui qui me fait la guerre, il fait la guerre à Jésus. Il fait la guerre à Christ. Car la Bible déclare, « Oh oui, oh non puissant et glorieux de Jésus-Christ. » La Bible déclare, « Alléluia, Christ à moi l'espérance de la gloire. » Lève ta voix ce soir et prophétise. Je marche dans la grâce. Je suis un homme de la grâce. Je suis béni par la grâce. Je triomphe par la grâce. Alléluia. Je triomphe par la grâce. Je vais travailler par la grâce. Je vais accoucher par la grâce. Malgré Satan, malgré la pression, malgré la confrontation. Satan, je vais accoucher par la grâce. Je suis guéri par la grâce. Alléluia. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Mes enfants réussissent par la grâce. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Il est écrit, « Préparez le cheval pour la bataille. Équipez le cheval pour la guerre. Mais la victoire appartient à l'éternel. » Même si nous avons des armes, mais notre victoire appartient à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui cours vers le marabout pour envoûter ma femme pour qu'elle tombe malade. Je vis par la grâce de Dieu. Ma femme triomphe par la grâce de Dieu. Toi qui vas envoûter mes enfants. Qui lance de méchanceté sur mes enfants. Mes enfants vont remporter la victoire. Triomphe dans leurs études, dans leur travail, par la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu nous suffit. La grâce de Dieu est source de bonheur. La grâce de Dieu est source de victoire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et sauveur Jésus-Christ. Mes pieds sont bénis. Je bénis le pied de quelqu'un. Alléluia. Je bénis le pied de quelqu'un ce soir. Soyez bénis. Que vos pieds soient remplis de grâce. C'est ainsi que vous possédez votre héritage. Quelle que soit la présence du dragon. Quelle que soit la présence de Satan. Vous marcherez avec la grâce. Vos pieds sont remplis de grâce. La paix déclare qu'ils sont beaux. Les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Partouflera la plante de vos pieds. L'endroit vous sera donné. Recevez cette grâce. Cette plénitude. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je vois que le Seigneur est en train de remplir tes pieds de toutes grâces. Une couronne de douze étoiles était sur sa tête. Que Dieu bénisse le pensée de ta tête. Que Dieu bénisse le pensée de ton esprit. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. David a dit, tu veux induire ma tête et ma coupe déborde. C'est ta tête qu'ils sont en train d'attaquer. Ils veulent t'embrouiller au niveau de la tête. Lève ta voix, déclare ce soir. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire. Satan veut attaquer ma tête. Mais il ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas. S'il y a quelque chose de fort que Dieu t'a donné. C'est ta tête. C'est ton cerveau. Tu dois réfléchir. Tu dois avoir des projets. La victoire, le réussite, le succès appartient à ceux qui utilisent la tête. Ceux qui sont plus forts n'utilisent pas d'abord le main et le pied. Ils utilisent d'abord la tête. Et sur ta tête, il y a une couronne. Tape-moi cinq fois couronner. Couronner, couronner. Car la couronne, on le met sur la tête. Et cette couronne a douze étoiles. Seigneur de gloire, lève ta voix. Déclare ce soir. Tu winduiles ma tête. Seigneur de gloire. J'ai des idées innovatrices. Seigneur de gloire. Je crée dans mon esprit. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire. Aucune porte ne sera fermée. Face à moi, Seigneur. Car l'imagination va toujours créer. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, viens windre ma tête. Ils veulent toucher ma tête pour que je ne réfléchisse plus. Ils veulent toucher ma tête pour que je sois déstabilisé. Pour que je ne pense plus. Ils veulent toucher la tête de ta fille, de ton enfant. Retour à l'expéditaire. Déclare avec moi. Je suis couronné. Je suis couronné. Seigneur de gloire. Tu winduiles ma tête. Seigneur de gloire. Pharaon ne peut plus m'arrêter. Tu winduiles ma tête. Saoul ne peut pas me bloquer. Tu winduiles ma tête. Ma coupe va déborder. Je vois la tête de quelqu'un être couronné ce soir. Lève ta voix. Déclare. Seigneur de gloire. Tu winduiles ma tête. Car la tête est la supériorité. Dieu te donne la supériorité sur tes ennemis. La Bible déclare. L'éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Ce soir, je vois le Seigneur windre la tête d'une personne. Libérez ta tête de tout embrouillement. De toute mauvaise pensée de suicide. De pensée démoniaque d'infidélité. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Dieu est en train de couronner ta tête. Dieu est en train de donner des idées, de pensées. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu ne peux rien faire si la tête ne fonctionne pas. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'activité du cœur travaille en amont avec le cerveau. Alléluia. Au point que ces deux mots se connectent à travers la parole de Dieu. Quand on parle du cerveau et le cœur, au point de vue scientifique, c'est presque pas la même chose. Parce que la vie se trouve à travers la tête. Ton cerveau est très important. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul déclare. Soyez transformés. Alléluia. Par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul insiste dans Ephésia, dans les armes spirituelles. Alléluia. Portez les casques de sali. Alléluia. Les casques étaient qu'une protection qui était portée par les soldats romains sur la tête. Parce que lorsque l'ennemi cible, l'ennemi cible la tête. Alléluia. Si on te touche la tête, tu es fini. Lève ta voix ce soir. Seigneur de gloire. Dans cet arène de combat spirituel, tu as sécurisé ma tête. Tu as sécurisé ma tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ne serai pas une forme. Je ne serai pas un fou. Ce démon de folie, sois ni les sans-effets. Dans ma famille, il n'y aura pas de fou. Il n'y aura pas de forme. Seigneur de gloire. Ma tête est couronnée. Ma tête est sécurisée. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vos envoûtements sans effet. Votre sorcellerie sans effet. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, vos sacrifices sans effet. Vos hôtels que vous avez bâtis contre moi sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je sens l'onction prophétique de la prière. La prière de barrage. La prière de blocage. Notre thème se trouve dans le verset 4 d'Apocalypse 12. La femme, bien aimée dans le Seigneur. Les dragons se tenaient devant la femme qui allait accoucher afin de manger son enfant après que la femme aurait enfanté. C'est ça le projet que les sorciers ont fait contre toi. Ils se préparent. Ils disent, laissons-le seulement travailler. Quand il va terminer, nous allons casser son travail. Son travail va tomber. Son ministère va tomber. Laissez-le se marier. Quand il va se marier, elle ne va pas avoir des enfants. Son mari va le chercher à cause de la stérilité. Laissez-le seulement trouver du travail. Quand il va trouver du travail, hallelujah. Nous allons lui donner une maladie afin de ne pas travailler. Laissons-le seulement, hallelujah. Laissons ses enfants aller faire des études. Mais lorsqu'ils seront prêts de faire des examens, les enfants ne comprendront rien. Bien aimé, Satan ne mangera pas. Malgré qu'il s'est présenté devant toi, ce soir nous disons, « Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix d'ailleurs. Déclare, la Bible déclare, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La Bible déclare, « L'éternel marchera devant toi et combattra tes ennemis. L'éternel fera descendre la malédiction sur ceux qui te haïssent sans cause, sans cause ils te haïssent. » « Tu es couronnée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. » Bien aimé, dit le Seigneur. Écoutez bien au verset 2. La femme, elle était enceinte, elle criait. Elle était en travail, dans les douleurs de l'enfantement. Malgré la douleur, malgré la souffrance, la femme était debout. Tu es femme, tu es forte. La femme, elle est plus forte que l'homme. La femme possède des qualités que l'homme ne possède pas. Des qualités très importantes. Tu vas élever ta voix. Satan fait tout le temps la confrontation. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu souvent ont peur. Je suis en train d'insister cette semaine sur Abba. Tapez-moi cinq fois. Abba, Abba. Abba veut dire, Abba Père veut dire, Dieu est mon Père. Dieu est ma source. Dieu est mon appui. Dieu est mon appui. L'esprit que nous avons reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Mais c'est un esprit de force et de courage. Par le Saint-Esprit, nous disons Abba Père. Je parle de Saint-Esprit que nous disons, Satan, malgré que tu te présentes avec des maladies, tu te présentes avec le chômage, avec la haine des hommes, les gens qui me haïssent sans rien. Je perds mes relations importantes sans rien. Parce qu'il y a des envoûtements, il y a des démons, des ancêtres ou de mes parents qui m'attaquent. Lève ta voix, déclare ce soir. Abba est mon Père. L'Éternel est mon Dieu, de qui aurais-je crainte, de qui aurais-je peur. Dis à cette voisine, je ne pas perds, car celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Si toi, tu veux me faire peur, sache que toi aussi, tu es un homme comme moi. Toi aussi, tu as le sang comme moi. Toi aussi, tu n'es pas du fer. Tu n'es pas une pierre. Toi aussi, tu es un homme. Mais moi, je crois à un Dieu qui a dit, je combattrai pour toi. Je livrerai bataille à ta faveur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je voudrais que tu puisses taper cinq fois. Travaille, travaille, travaille. Tu es enceinte. Je suis enceinte. Je suis enceinte de mon élévation. C'est à moi d'accoucher Jésus. C'est à moi d'accoucher cette grâce. C'est à moi d'accoucher cette élévation. C'est à moi d'accoucher l'intelligence. L'intelligence est au-delà de moi. Les prophéties sont au-delà de moi. C'est à moi de travailler. Je dois travailler pour accoucher. L'accouchement, c'est tout un travail. Malheureusement, chaque grossesse présente des risques. Il n'y a aucune grossesse sans risque. Les grossesses ne sont pas pareilles. Il y a des grossesses vraiment extrêmement risquantes. Mais toute grossesse a des risques. Parce que chaque fois qu'une femme est enceinte, elle est obligatoire. Elle est obligée de prendre certaines précautions. Toutes les femmes, dès qu'elle est enceinte, elle peut travailler, elle peut bouger, elle peut courir. Mais elle doit faire toujours très attention. Très attention parce qu'elle est enceinte. Alors, nous allons élever la voix. Satan sait que tu es dans une période délicate. Dans une période où tu veux accoucher. Tu es tout près de Biche. Tu es tout près de ta délivrance. Tu es tout près de ton miracle. Alors, qu'est-ce que les sorciers ont fait? Ils sont encore allés, comme je vous apprends souvent. Les sorciers font quoi? Quand ils voient qu'ils ont combattu, ils n'ont pas réussi. Et qu'ils voient que maintenant, tu es tout près de réussir. Ils renforcent encore les incantations. Ils renforcent encore des rituels. Ils vont renforcer encore des sacrifices. Pour que les attaques redoublent, triplent, quatriplent, quintuples même. Ils vont encore faire des sacrifices. Ils vont encore donner des offrandes. Ils vont encore parler beaucoup plus. Alors, lève ta voix ce soir. Dis, Seigneur, je suis enceinte. Je vais accoucher. Seigneur, je suis enceinte de mon mariage. Je porte à moi la grossesse de mariage de mes filles. Seigneur de gloire. Je déclare ce soir. Je vais accoucher le mariage de mes enfants. Je vais accoucher le master. Je vais accoucher les diplômes. Lève ta voix, déclare ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vais accoucher. S'attendre que tu ne veilles ou pas. Malgré la douleur. Malgré les dangers. Je travaille. Je travaille. Je travaille. Tapez-moi cinq fois. Le travail. Le travail. Le travail. Je travaille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix. Déclare. Je suis enceinte et je travaille. Je suis enceinte et je travaille. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Et sauver le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta voix. La Bible déclare. La femme était enceinte. Elle était enceinte. Elle travaillait. Étant dans la douleur de l'enfantement. Lève ta voix. Je passe. Qui traverse la vallée de Baca. Mais que cette vallée de Baca ne va pas t'empêcher d'accoucher. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La vallée de la honte. La vallée des douleurs. Ne va pas t'empêcher d'accoucher ton travail. D'accoucher ton entreprise. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le moment le plus délicat de ta vie. C'est le moment le plus précieux de ta vie. Parce que Dieu agit tout le temps dans le moment difficile. C'est dans le moment difficile que le Seigneur agit. Que la douleur du travail ne te fasse pas peur. Ne te fasse pas arrêter. De continuer à donner tes dimes. De continuer à donner tes offrandes. De continuer à faire tes sacrifices. De continuer à gêner. Lève ta voix. Commence à déclarer. La femme, elle était enceinte. Elle travaillait. Etant dans la douleur de l'enfantement. Mais elle travaillait. Car la douleur que j'ai maintenant. C'est parce que je suis tout près de ma réalisation. Tout près de mon élévation. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Lève ta voix déclare ce soir. Les douleurs ne vont pas arrêter mes projets. Ne vont pas arrêter ma capacité à travailler. Je le crois. La Bible déclare. Tu ne bâtiras pas des maisons. Pour que quelqu'un d'autre les habite. Seigneur de gloire. Je ne vais pas travailler. Pour que les sorciers viennent manger mon argent. Je ne vais pas travailler. Pour que les sorciers viennent se jouir de mon travail. Tu as dit sans de gloire. Je bâtirai des maisons. J'y habiterai sans de gloire. Je planterai la vigne. Et j'en mangerai des fruits. Lève ta voix commence à prier. Commence à déclarer au nom puissant de Jésus. Satan ne m'empêchera pas d'accoucher. Satan ne m'empêchera pas de travailler. Quelle que soit la valeur de Bacchard. Au nom puissant et glorieux de Jésus Christ. Amen. La femme, elle était enceinte. Elle travaillait. Elle hirlait. Elle était en proie en douleur. Elle était en proie en douleur. Elle était en proie en douleur. Elle souffrait. Mais elle travaillait. Elle souffrait. Mais elle travaillait. Je trouve ce soir, disons, la prière de barrage. La prière de blocage. Satan ne mangera pas mes enfants. Satan ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas. Alléluia. Satan ne mangera pas mes objectifs. J'arriverai. Je bâtirai des vignes. Je planterai des vignes. J'en mangerai des fruits. La Bible déclare, l'ouvrier mérite son salaire. Tu vas travailler malgré la douleur. Il se peut que tu es en train de passer la vallée de Bacchard. La vallée de Bacchard, c'est la période de la souffrance. De la solitude. C'est la période des vaches maigres. C'est la période de la vache maigre. Ce soir, je viens dire, une prière de barrage. Où nous disons, Satan, j'ai érigé un myre. Je vais continuer à travailler. La vallée de Bacchard ne m'empêche pas. Il est écrit ceci. Quand un homme de Dieu, quand un enfant de Dieu, dans ses langages, quand un juste traverse la vallée de Bacchard, il la transforme en un lieu plein de sources et de bénédictions. Je transforme le malheur en bonheur. Parce que notre Dieu change le mal en bien. Lève la voix de clas ce soir au non-puissant de Christ. Je vais transformer vos humiliations en élévation. Je vais transformer, alléluia, votre haine par des opportunités. Je vais transformer, alléluia, vos insultes par le succès. C'est travers vos insultes là que je vais utiliser comme l'escalier pour que je monte. La femme, elle était enceinte. Elle hurlait de douleur, mais elle travaillait. Tapez-moi cinq fois travailler. Travailler. Écoutez ce que la Bible déclare. Dans Philippiens 2, 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. L'apôtre Paul dit, « Ainsi, bien-aimé, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salie avec crainte et tremblement. » Travaillez à votre salie. C'est la Bible qui dit, nous sommes sauvés, mais nous devons travailler. Nous devons travailler pour notre salie. Nous devons travailler. Jésus lui-même, dans Jean chapitre 6, je crois, au verset 27, il nous a dit, « Nous devons travailler, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui s'existe pour la vie éternelle. » Donc, nous devons travailler. Dieu nous a bénis. Dieu nous a couronnés. Dieu nous a donné les douze étoiles. Il a mis la couronne sur notre tête. Mais Dieu dit, « Travaillez. » J'ai dit, « Travaillez. » Tapez-moi cinq fois, « Travaillez. » Parce que la femme, elle était enceinte, mais elle travaillait. Elle était enceinte, mais elle travaillait. La Bible dit qu'un autre signe est à Paris. Pendant que la femme est en train, elle est enceinte. Elle criait, elle hurlait avec douleur parce qu'elle était en contraction. Le moment de contraction, normalement, la femme travaille plus que jamais. Parce que c'est le moment de contraction que la femme doit accoucher. Donc, cette femme, symboliquement, qui représente l'Église, elle était en train d'accoucher. Le travail que vous voyez là, elle était en plein travail, en train maintenant de faire sortir ce qui était au-dedans d'elle. Quand une femme tombe enceinte, cet enfant ne peut pas rester éternellement dans son ventre. L'enfant doit sortir au neuvième mois. Il y a des enfants qui sortent plus tard. Dixième mois, onzième mois, voire même. Il y a des enfants qui sortent très tôt et c'est risquant. Septième mois, sixième mois, huitième mois, qui sortent prématurés. Mais une fois que vous recevez la promesse, vous devez l'accoucher. Et pendant que la femme est en train d'accoucher, elle est dans tous ses états. Et la femme sage, le médecin dit, pousse, pousse encore. C'est alors que la Bible dit, un autre signe, au verset 3, un autre signe parie encore dans le ciel. Satan vient seulement et souvent au moment, au moment où tu veux entrer dans ta bénédiction. C'est là où les choses commencent à se gâter. C'est là où tu ne comprends pas, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Tout allait si bien. J'étais tout près de bite. J'étais tout près de saisir ma bénédiction. Oui, parce que tu as tellement, tu dois travailler. Dieu ne nous donne jamais 100%. Tout ce que Dieu nous donne, nous devons y ajouter notre part. Depuis qu'il était sur la montagne, la Bible dit que les pierres étaient l'ouvrage de Dieu. Les critiques étaient les critiques de Dieu. Lorsque les pierres, l'ouvrage de Dieu et les critiques de Dieu étaient cassés, parce que Moïse était descendu, la Bible dit que Moïse a cassé les pierres à cause de la désobéissance du peuple. Quand il est remonté encore pour la deuxième fois la montagne, l'étérinaire dit maintenant, toi, tu vas tailler les pierres. Moi, je vais écrire. Ce sera maintenant un travail entre toi et moi. Nos bénédictions dépendent toujours de Dieu et de nous. Dieu ne fait plus que l'ouvrage est de Dieu, les critiques de Dieu. L'ouvrage était de Moïse, les critiques étaient de Dieu. Les douze, le pierre où étaient écrits les douze commandements, qui étaient dans l'âge. L'ouvrage était l'ouvrage humain et l'écriture était écriture divine. Ça veut dire que la part de l'homme est la part de Dieu. Dans toutes les promesses que Dieu nous donne, il y a ma part, il y a la part de Dieu. Et c'est lorsque toi tu veux, tu fais ta part. Ou lorsque toi tu ne fais pas ta part parce que tu souffres, c'est là où tu vas échouer. Tu dois travailler, tu dois continuer à bosser pour ta délivrance. Là où nous vous disons que ce n'est pas que pour vous payer la délivrance. Non, vous ne payez pas la délivrance. Dieu veut vous rendre participant de votre délivrance. Dieu veut me rendre participant de ma délivrance, de mon élévation. Dieu veut que je ne sois pas un bandit, un voleur qui veut attraper les choses facilement. Dieu, c'est un roi. Vous voyez comment ça se passe là-bas, à la famille royale? Que les choses ne sont pas faciles. Pour devenir roi, le prince doit travailler son caractère. Il doit travailler sa personnalité. Il doit obtempérer à un certain protocole. Donc, Dieu est un roi. Malgré que nous sommes des enfants, Dieu veut que nous puissions travailler. Le Seigneur te dit, bâti l'hôtel. Tu te plaint, ça fait des années. Continue à bâtir les hôtels. Le Seigneur te dit, donne le front. Donne ta dîme. Tu donnes la dîme des fois. Trois fois, tu dis, ah non, je crois que ce n'est pas ça. Tu dois travailler. Et Satan, c'est que tu es tout juste à côté du but. La femme était en contraction. Parce que la Bible déclare, elle était en douleur d'enfant. Elle était en contraction. Elle était en train de pousser, de travailler pour sortir l'être. Tu dois avoir d'abord du Seigneur de gloire. Cette bénédiction, je vais l'accoucher. Je vais accoucher cette bénédiction. Quelle que soit la période que je traverse, Seigneur de gloire, je me mettrai, Seigneur de gloire, au boulot. Je vais aller de l'avant, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Je vais pousser. Je vais travailler. Et je réussirai. Car la Bible déclare, tu n'es pas un homme pour mentir, ni être humain pour changer d'opinion. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens prophétiser ce soir. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le service que vous avez rendu et que vous rendez encore. Dieu a dit, Alléluia, Dieu a dit, il se rappellera de ton travail. Ton travail ne sera jamais en vain. Je prophétise ce soir que ton travail ne sera pas en vain. Tes offrandes ne seront pas en vain. Celui qui reçoit la prière répond toujours. Dieu n'est pas un Dieu d'aller seulement. Dieu est un Dieu d'aller et le retour. Notre Dieu, il est le Dieu d'aller, mais il est aussi le Dieu de retour. Notre Dieu, quand il reçoit, il le renvoie toujours. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce soir, je sens que Satan va échouer. Satan va échouer. Parce que cette femme est déterminée. la Bible déclare Pharaon a un rêve de vaches, sept vaches belles de figure, grâces, sont sorties du fleuve, de l'eau. Et ils étaient en train de brouter. Ils étaient en train de manger. Et du coup, ils voient encore sept autres vaches maigres, vilaines, laides, sortir encore de l'eau. Et qui se sont mises derrière la belle vache grasse, belle à voir, et ils les ont dévourées. C'est la même image de l'Apocalypse et l'image de Pharaon, le rêve que Pharaon a vu dans son, dans la nuit. Lève-toi ce soir, dit au nom puissant de Jésus, les vaches maigres ne mangeront pas les vaches grasses. Le mal ne va pas dévorer mon bien. La jalousie ne va pas détruire mon mariage. La sorcellerie, c'est une vache maigre. La sorcellerie ne va pas manger. Vous ne mangerez pas mon bonheur. Vous ne mangerez pas mon bonheur avec vos complots, avec vos coups de fil, avec vos montages. Vous ne mangerez pas mon bonheur. Vous ne mangerez pas mon élévation. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car je suis Joseph. Je sais interpréter vos mouvements dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Joseph avait empêché les vaches maigres de manger les vaches grasses. Joseph était un homme de la part de Dieu. Alléluia. L'Égypte était sauvée parce que les vaches maigres qui représentaient les sept années de famine. Alléluia. Qui allait arriver. Alléluia. postérieurement, après les sept années d'abondance, je déclare ce soir au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les vaches maigres que vous êtes en train de préparer demain pour manger ma destinée, pour manger les mariages de mes enfants, pour manger l'avenir de mes enfants, je déclare, étant Joseph, aucune vache maigre ne mangera la vache grasse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les sorciers ne mangeront pas mon élévation ni l'élévation de mes enfants dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Joseph, Anna, en péché, moi aussi, t'appelles-moi cinq fois en péché, en péché, en péché, moi aussi, je viens en péché, moi aussi, je viens en péché, je viens en péché dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens en péché, je viens en péché, je viens en péché, au non-puissant et glorie de Jésus-Christ. Amen. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, que Satan ne jette pas sur terre mes enfants. Que Satan ne me jette pas sur terre. Aujourd'hui, je suis soleil, mais pour mes parents, je reste toujours une étoile. Tu es soleil aujourd'hui parce que tu es un père. Tu es la ligne aujourd'hui parce que tu es une mère. Mais pour ton père et ta mère, dans la hiérarchie de la famille, tu es toujours une étoile. Et quand le diable ne paie rien contre le soleil, il s'attaque aux étoiles. Lève-toi, dis Seigneur de gloire, veille sur mes enfants. Papa, veille sur mes enfants. Garde la santé de mes enfants. La santé des étoiles, la santé morale, la santé physique, Papa, au non-puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Car la colère de mes détracteurs, Seigneur de gloire, se déverse sur mes enfants. contre mes enfants. Au non-puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, Seigneur de gloire, je déclare ce soir, Satan ne jetera pas sur terre la vie de mes enfants. Dans le non-puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur, mes genoux sont par terre. Mets-toi à genoux. Supplie ton père. C'est le bon à genoux. Satan que les dragons rougis. Ne jette pas sur terre mes étoiles, mes quatre étoiles que tu m'as donné, Papa. Que Satan ne jette pas sur terre mes quatre étoiles que tu m'as donné. Parce que je dévoile les secrets. J'enseigne la vérité, Papa. Je sais que Satan est en colère contre moi, Papa, au non-puissant et glorieux de Jésus. Parce que je suis aussi une étoile pour mon père et ma mère. Seigneur de gloire, je suis une étoile réveillée, Papa. Je suis une étoile, Seigneur de gloire, sur la couronne, sur la couronne, à la tête de l'église, Papa. Seigneur de gloire, cette couronne qui est sur l'église, je fais partie de ces étoiles. Seigneur de gloire, Satan ne me jetera pas sur terre. Lève ta voix d'éclat. Pour mes parents, je suis une étoile. La colère, la sorcellerie de mes parents, les deux chaînements, Papa, des envoûtements, de mes ancêtres, Papa. Puisque, Seigneur de gloire, tombe sur moi. Seigneur de gloire, Satan ne me jetera pas sur terre. Satan ne me jetera pas sur terre. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu est très puissant. J'avais promis que cette semaine, ce mois, pardon, nous allons prier avec violence. Abba Kouka dit, j'ai prié avec violence. Parce que je ne supporte plus, Seigneur, que tu ne réponds pas. Tu mettais trop de temps à me répondre. Et je ne supporte plus de voir Kayin tuer Abel. Je ne supporte plus de voir les hommes méchants lapidaient Étienne, qui étaient un diacre puissant. Les signes de produits se manquent. Je ne supporte plus que le méchant triomphe sur le juste. Je ne supporte plus que le mal triomphe sur le bien. Comme je disais hier, quand le mal triomphe sur le bien, ça fait très mal. Quand le méchant triomphe sur le juste, ça fait très mal. ça plonge les gens dans la confusion. Les gens sont dans la confusion. Et beaucoup sont en dépression et disent, Seigneur, ce n'est pas normal. Comment le mensonge commence à triompher sur la vérité ? Ce n'est pas normal. Abba Kouka dit, mais ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai pris à la violence. C'est parce que la loi n'a plus de force. La justice n'a plus de vie. Or, la loi doit être forte. La justice doit donner la vie, mais la justice commence à donner la mort. La loi commence à donner la faiblesse. Il y a beaucoup qui ne croient plus à la loi parce que la loi, elle n'est plus forte. Ils ne croient plus à la justice parce que la justice ne donne plus la vie. Quand le mal triomphe sur le bien, c'est comme la lumière qui s'éteint devant le ténèbre. Quand le méchant triomphe sur le juste, c'est comme une nuit qui est prolongée sans la possibilité de permettre au soleil de s'élever. C'est pourquoi Abba Kouka dit j'ai pris avec violence. J'ai pris avec violence. La Bible dit toujours au verset 4 d'Apocalypse 12, Satan s'éteint devant la femme qui allait enfanter afin de manger son enfant lorsque l'aurait enfanté. Qui veut manger ta bénédiction? Tu as souffert et quel projet je suis en train de faire et que quand il va accoucher, nous allons manger son projet. Quand il va faire son travail, nous allons détruire son travail. C'est pourquoi nous disons cette prière ce soir. Prière de barrage. Satan ne mangera pas ma destinée. Satan ne mangera pas mes enfants. Satan ne mangera pas mon mariage. Satan ne mangera pas ma promotion. Satan ne mangera pas mes projets. Satan ne mangera pas. Tu me verras mais tu ne mangeras pas. C'est ce que David a dit. Tu winduilles ma tête et ma coupe déborde en face de mes anniversaires. Tu mets une table. Tu mets une table en face de mes anniversaires. Tu mets une table en face de mes ennemis. Tu vas voir mais tu ne mangeras pas mon élévation. La Bible déclare au verset 5 la femme et l'enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Lève ta voix ce soir et déclare malgré les drago rouges je vais accoucher les promesses. Je vais accoucher l'enfant. Cet enfant symbolise la prophétie l'accomplissement cet enfant symbolise ta destinée qui doit sortir parce qu'elle est au-dedans de toi. Dieu t'a donné des choses ces choses sont au-dedans de toi. C'est toi qui dois travailler pour que ces choses se révèlent. Et qu'est-ce que le diable fait ? Il envoie la maladie il envoie des mauvais amis il envoie des amis ennemis il envoie des judas des traîtres il envoie des traîtres il envoie des serpents des manipulateurs qui entrent dans nos vies pour créer des cisaniers. Maintenant qu'il voit que tu as persévéré malgré la douleur tu es en train de continuer d'insister d'accoucher ton miracle et qu'est-ce que la Bible déclare ? Satan maintenant dit bon là je vais mettre là et je vais manger l'enfant quand il va sortir. Lève ta voix déclare ce soir malgré l'opposition je triompherai car la Bible déclare bannis la crainte et la frayeur car elle ne s'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots contre toi cela ne viendra pas de moi dit le Seigneur voici j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu mais j'ai aussi créé les destructeurs pour la briser et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute l'angre qui se réveille contre toi en justice tu la condamneras. Voilà l'héritage du serviteur de l'éternel voilà le salut qui leur viendra de moi dit le Seigneur je prophétise ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus Christ que Dieu est ton père Abba est ton père dis avec moi Abba est mon père malgré la présence du dragon rouge tu vas accoucher reçois la bénédiction je prophétise sur toi malgré la haine au travail tu vas tu recevras la promotion le Dieu de Daniel est ton Dieu Alléluia le roi préparait une promotion pour Daniel et les ennemis de Daniel l'ont jeté dans la fosse au lion mais Daniel est entré dans sa promotion je prophétise sur toi malgré les dragons rouges devant toi malgré ces sorciers et cette sorcière qui est en train de se décider de te rendre de te pourrir la vie tu seras tu seras à la tête tu seras la tête et non la quai tu accéderas à ta promotion au nom puissant de ce Christ tu vas travailler et cette entreprise sera une grosse entreprise ce projet se réalisera au nom puissant et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth malgré la présence des dragons la femme a accouché malgré la malédiction qu'ils ont envoyé malgré la sorcellerie qu'ils ont envoyé au nom puissant et glorieux de Jésus Christ que les sorcelleries soient nues les sens de fait je n'ai pas peur je vais accoucher que quelqu'un tape comme cinq fois courage 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 le Seigneur a dit à Josué prends courage ne crains rien ne crains rien je suis avec toi le Seigneur dit à quelqu'un ce soir que les dragons rouges ne te fassent pas peur car en face du dragon la femme a accouché je déclare ce soir je vais accoucher devant les ennemis ils verront l'élévation ils verront la grandeur dans le nom puissant de Jésus Christ que l'oncle qui te maudissait voie alléluia tes enfants devenir des ingénieurs de médecins alléluia devenir des entrepreneurs devenir des philosophes des écrivains des poètes dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ que la tante qui t'avait maudit qu'il te voie au parlement qu'il te voie au nom puissant de Jésus Christ qu'il voit tes enfants à la magistratire suprême dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ que le Seigneur marque de son saut la vie d'une personne ce soir au nom puissant de Jésus malgré la confrontation malgré la confrontation tu seras la tête et non la quai la Bible déclare ils te feront la guerre ils ne te vaincront pas je dis à quelqu'un ce soir tu accoucheras ton miracle je dis à quelqu'un ce soir tu accoucheras ton élévation je dis à quelqu'un que ce soir au nom puissant de Jésus Christ l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais l'élévation vient de l'Éternel je prophétise ce soir ton élévation ne vient pas des hommes mais elle vient de Dieu ta promotion ne vient pas des hommes mais elle vient de Dieu au nom puissant de Jésus Christ elle se réalisera car la Bible déclare les cieux et la terre passeront mais sa parole ne passera jamais notre Dieu est fidèle à sa parole la Bible déclare la justice et la fidélité sont le bas de son trône tu accoucheras car Dieu est juste tu accoucheras car Dieu est juste tu travailleras car Dieu est juste tu auras des enfants car Dieu est juste tes enfants seront récupérés car Dieu est juste je parle à une Rachel ce soir Rachel pleure ses enfants l'éternel est en train de dire à une Rachel l'éternel est en train de dire à un Jacob au nom puissant de Jésus Christ Joseph vit encore tu as pluré mais maintenant c'est un char qui viendra te récupérer les honneurs t'attendent parce que ton Joseph vit encore tu verras encore ton Joseph je parle à une Rachel le Seigneur dit à une Rachel arrête de pluré et suis les larmes de tes yeux car il y a un salaire pour ton travail il y a un salaire pour ton travail Dieu va rémunérer tes athlédiments Dieu va rémunérer tes offrandes Dieu va rémunérer tes hôtels tes hôtels continueront à parler le Seigneur combattra tes ennemis à cause de ton sacrifice Dieu dit à une Rachel tes enfants reviendront de loin ils reviendront de loin et suis les larmes de tes yeux malgré la présence de sorciers au boulot là-bas le Seigneur est en train de dire tu seras promis tu seras promis malgré les envoûtements au nom puissant de Jésus ton business prospérera car la Bible déclare je ferai descendre la maléduction sur ceux qui te haïssent sans cause j'ai pris ce soir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth j'ai pris ce soir que la manifestation manifestation de Dieu touche la vie d'une personne touche la vie d'une femme touche la vie d'un homme au nom puissant et glorieux de Jésus Christ la Bible déclare la femme a accouché a enfanté moi aussi je vais enfanter au nom puissant de Jésus Christ malgré que je ne vois pas encore la brouille mais je construis l'âge je construis l'âge malgré que tu ne vois pas encore mais tu continues à gêner tu continues à prier lève ta voix du Seigneur malgré que je ne vois pas encore alléluia la brouille tombée mais comme Noé je construis déjà l'âge je construis l'âge parce que je sais un jour la brouille va tomber les délits je vais tomber et l'âge va flotter je sais papa la montagne de la prière je vais continuer à gêner à prier à donner au maximum à amener la révélation à ton peuple je le crois Seigneur de gloire que la montagne de la prière ô Adonai notre Dieu est une âge papa un jour la pluie va tomber et l'âge va flotter et l'âge va flotter dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth je déclare ce soir que la manifestation de Dieu est sur une famille la manifestation de Dieu est sur une famille une forte opposition s'était présentée et se présente encore mais je te dis continue à gêner continue à coucher continue à pousser l'enfant va sortir et il doit sortir la Bible déclare elle a enfanté son fils elle a enfanté son fils parce que le fils a une mission ta bénédiction doit sortir parce que cette bénédiction doit bénir la montagne de la prière ton travail doit prospérer parce que ta prospérité va bénir la montagne de la prière tu dois être en bonne santé parce que ta bonne santé va permettre à plusieurs personnes de vivre l'éclat avec moi ce soir je n'ai pas peur des dragons rouges je vais accoucher mes promesses car l'enfant sera sécurisé ta bénédiction sera sécurisée la bénédiction de ta famille sera sécurisée lève-toi du Seigneur de gloire tu vas sécuriser mes enfants tu vas sécuriser mon entreprise tu vas sécuriser mes projets tu vas sécuriser mon argent dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth chaque temps tu te tiens prêt pour manger ma vie ma promotion mais tu seras déçu tu seras déçu tu seras déçu parce que tu ne mangeras pas Satan sorcier vous ne mangerez pas vous me ferez la guerre mais vous ne triompherez pas parce que celui qui est à moi est plus grand l'enfant a été sécurisé la femme aussi a été sécurisée il y avait un endroit préparé pour lui Dieu est un Dieu d'anticipation il dit je connais les projets que j'ai formés pour toi projets de paix de bonheur et non pas de malheur pour te donner un avenir et de l'espérance je déclare ce soir au nom puissant de Jésus-Christ que tu es un grand signe lève-toi dit ce soir avec moi je suis un grand signe je suis un grand signe malgré qu'il y a un autre signe qui s'oppose à moi je déclare je suis un grand signe je suis une femme enveloppée du soleil enveloppée du soleil je suis enveloppée de Christ hallelujah la ligne est sous mes pieds la grâce hallelujah la grâce me fait marcher la grâce me fait triompher j'ai une couronne je déclare ce soir reçois je profite ce que tu es un signe répondez-moi par les amens reçois cette prophétie j'arrive à la fin tu es un grand signe tes enfants sont des grands signe tu es cette femme enveloppée du soleil ce soleil c'est le Christ qui t'enveloppe tu es enveloppée de Christ Jésus est ton manteau Jésus est ton manteau Jésus est ton vêtement reçois la grâce la ligne est sous tes pieds la grâce te fera marcher tu es couronné tu as une couronne sur ta tête tu es un couronné tu es une couronné parce que la couronne est sur ta tête il y a des étoiles tu auras des rejetons tu auras des enfants tu auras une postérité car les étoiles représentent les enfants tu auras des rejetons tu auras une postérité au nom puissant et glorieux de Jésus Christ ta bénédiction sera sécurisée Dieu va sécuriser ton mariage Dieu va sécuriser ta santé reçois au nom puissant de Jésus puisque tu es enceinte tu accoucheras aucune douleur ne t'empêchera aucune douleur ne t'empêchera d'accoucher reçois maintenant reçois maintenant tu vas accoucher tu vas accoucher tu vas accoucher ta destinée au nom puissant et glorieux de Jésus Christ travaille Dieu te donne ce soir la force de travailler malgré les contractions malgré la douleur tu n'as pas peur du dragon rouge Satan malgré les mauvaises intentions de tes ennemis je déclare que tu vas accoucher ta destinée tu vas accoucher ta bénédiction malgré que Satan se tient pour manger ta vie il sera confondi reçois cette bénédiction ce soir en nom puissant et glorieux de Jésus Christ tu es le Joseph de ta vie de ta famille Joseph a empêché les sept vaches maigres de manger les sept vaches grâces Joseph a protégé les vaches grâces protège les vaches grâces à travers ton travail c'est le travail qui a protégé les vaches grâces c'est le travail qui va protéger ta santé c'est le travail qui va protéger tes enfants c'est le travail qui va protéger ta destinée travail car le travail de Joseph a protégé les vaches grâces qui représente la santé, la bénédiction, la prospérité. Joseph a été un barrage. Sois le barrage. Le travail de Joseph était un barrage. Sois le barrage contre Satan, contre ceux qui veulent détruire tes enfants, ta femme, ton mari. Sois barrage, maman. Sois le barrage. Sois le barrage pour tes enfants. Sois le barrage pour ton mari. Sois le barrage pour ta femme. Sois barrage pour l'église. Sois barrage pour l'humanité. Reçois cette bénédiction au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Quel moment puissant, quel moment glorieux dans la présence de Dieu. Nous avons tout bloqué, tout calé et le ciel désormais est en action. Je voudrais rappeler comme d'habitude, nous sommes en train de rappeler que nous sommes à la dernière ligne droite. Jus moins 3. Nous vous invitons à participer à cette convention femme des valeurs, la femme sans limite, le samedi 30, à Noisy-le-Grand, à Novos-Tel, ministrice, à Novos-Tel, Novos-Tel, Noisy-le-Grand, à la montagne de la prière, ministrice. Nous vous attendons nombrés. Mais alors, nombrés. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Appelez les voisins, appelez l'ami, appelez un cousin, appelez une cousine. Vous connaissez quelqu'un qui est malade, amenez-les ces samedi et dimanche. Dieu sera au rendez-vous. Alléluia. En tout cas, notre Dieu restaure. Notre Dieu restaure. Nous sommes le fruit de ce que nous prêchons. Alors, ce samedi, ce sera un moment puissant. Question-réponse. Après, la deuxième partie, ce sera un moment de la puissante prédication, la prière pour tout le monde. Et dimanche, nous allons clôturer avec un puissant témoignage et nous allons clôturer avec une puissante prédication. Nous vous encourageons à nous soutenir financièrement parce que nous avons besoin de votre soutien. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Oui, c'est mercredi 27. Encore trois jours. Bien-aimés, nos hostilités vont commencer. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501